Hey, bonjour à tous, je suis un autre ratique et bienvenue dans DJ Mario ! Chaque jour de la semaine, retrouver un défi de ma création accompagné de sa solution, son explication est une astuce du jour. Aujourd'hui, on va de nouveau laisser place au n'importe quoi. Vous vous souvenez de Mario's Quest 1 ? L'épisode 4 ? Et bien aujourd'hui, c'est le numéro 2. Attends, 1, 4, 2, comprends pas ? Et bah tant mieux, y'a rien à comprendre dans ce niveau. Ah, j'ai fait beaucoup trop de niveaux difficiles et sérieux ces derniers temps, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un niveau pas sérieux du tout. Et c'est à ça que servent les Mario's Quest. Allez DJ, balance le code ! C-E-9-A-00-00-0067-2-A-E-1 Ok, maintenant que t'as le code, je te laisse le rentrer là où il faut et y jouer. Du coup, fais pause sur la vidéo et il revient dès que t'auras fini ou que t'en auras marre. Et pour tous ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas y jouer, c'est à moi de le faire. Ok, c'est parti. Alors c'est parti, ce niveau, c'est n'importe quoi, je vous prends rien. Au niveau des sons, c'est n'importe quoi. Ça fait les feux d'artifice, ça fait... Bon, oui, oh non mais merde. Laissez-moi expliquer. Bon, de toute façon, j'ai plus le temps. Le temps est compté dans ce niveau. J'ai déjà perdu trop de temps. Autant vous dire qu'on va crever. Bon, c'est parti. Bon, là on est de bloc. Ok, ta merde. Ah, voilà. Tac. J'ai fait que de la merde, c'est incroyable. Ce niveau, on a l'impression que j'étais bourré quand je l'ai fait. C'est n'importe quoi. Bon, du coup, on va essayer de le faire sérieusement, ce niveau. Ce serait sympa quand même. Oh, ben non. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont chiants ces billboards. Oui, ça c'est pas comme ça, c'est pas ma faute. Ok, c'est bon, on y est. Bon, là on peut évidemment pas passer par là, c'est un piège. Parce que je suis toujours aussi fourre, hein, vous vous en doutez. Il faut monter, il faut voir la présence d'esprit de monter. Oh non, mais le bout, il va faire chier tout le monde. Oh non. Oh là là, j'abuse. Oh là, j'abuse totalement. Voilà, faites pas chier. Faites-moi la veille, ok. Ah bah, j'ai pris un raccourcier. Ça, ça peut être utile. Hop là. Je sais pas où je vais. Je sais pas où je vais. Mais j'y vais. Ah, voilà. Bonjour. Je pense que dans les Mario's Quest, il y aura toujours ce chomp ailé. Je sais pas pourquoi je l'aime bien. C'est mon ami. Y'a que des power-ups, en fait, j'ai mis trop de power-ups. Pour être honnête, ce niveau, je l'ai fait tellement n'importe comment. Mais ça m'étonne pas qu'il soit pas logique. Merde, 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 merde. Ok, d'accord. Je vais passer par là. Oh là là, j'ai pas vu. Ok, ok. Ok, TG. Oh putain. C'est quoi ce tour ? Oh non, non, non. Faut pas que je meurs, quoi, bêtement, quoi. Sérieusement ? Non mais putain, l'os de merde, là. Il fait chier tout le monde, le Skull Rex, hein. Merde, 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 merde. Bon, de toute façon, je vais passer par là. Parce que je pouvais pas passer tout à l'heure à cause des blocs. Je sais pas si vous avez vu. Gauche ou droite. On a le choix. De toute façon, on peut aller dans l'un ou dans l'autre. C'est comme vous voulez. Moi, je vais faire le choix de passer par là. Oh merde, 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 merde. Hop là. Non, sérieusement ? Je me suis fait toucher, là ? Ok. Faut que je prenne ça avec moi. Tant pis. Ah non, par contre, là, non. En fait, la difficulté de ce niveau réside dans le fait que c'est n'importe quoi. C'est la difficulté novatrice. C'est pas difficile parce que c'est difficile, c'est difficile parce qu'on comprend rien. C'est cadeau. Oh non mais merde, foutez-moi la paix. Du coup, je vais tenter l'autre côté, pour que vous voyiez les deux côtés au moins. Il y a des scolarex partout. Oh putain. Oh putain. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, ah oui, ah oui, ah oui, oui, oui. Ah oui, ah oui, d'accord. Il y a 1300 os. Mais qu'est-ce que j'ai branlé dans ce niveau, putain. Merde. C'est même pas rageant de mourir en fait, c'est juste con. Bon, les scolarex, je retente. Je retente les scolarex. J'ai l'impression que c'est quand même le passage le plus facile des deux. Mais si c'est le plus risqué, c'est celui pour se le toucher le plus facilement, je suppose. Allez, j'y vais. No brain. Je fonce dans le tas. Attends, ça passe, ça passe, ça passe. Non, casse-toi. Voilà, c'est bon, ça passe. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Oh, petite beauté. Oh, petite beauté, c'est magnifique. Si, regarde là. Ok. Hop là. On défonce la tour. Merde. Merde, quoi, quoi, quoi ? Putain, c'est dégueulasse de se faire toucher par ça, quoi. Attention. Putain, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, mais je vais y arriver. Vite, 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 vite. Ouais, c'est bon. C'est bon, j'y suis arrivé, les gars. Ah, yes. Je crois que tous les Mario's Quest vont finir comme ça. C'était vraiment n'importe quoi. Je pense qu'il est temps de passer à une petite explication, même si ça va être très dur à expliquer. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais expliquer. Je vais faire ce que je peux. Ok, on y est. Donc, je vais pouvoir expliquer, si on peut vraiment parler d'explication, ce niveau. Alors, ce Mario's Quest, c'est bien sûr un niveau aérien avec encore une fois des petits vaisseaux. J'avais envie de refaire un niveau avec des vaisseaux, sauf que cette fois, les vaisseaux, ils abritent un peu n'importe quoi. Bon, toi, tu fais pas partie du truc. C'est n'importe quoi, du début à la fin, tout simplement. Ça se voit déjà, quand je fais le tour de la map, c'est juste n'importe quoi. Mais c'est un n'importe quoi structuré. C'est-à-dire que ça, beau être n'importe quoi, il n'y a pas 1300 façons de terminer le niveau non plus. Il y a quand même une logique dans l'illogique. Donc, on commence déjà avec 5 blocs, dont 2 bons et 3 mauvais. Bon, 2 mauvais qui servent à rien avec des goombas et un bout géant, par contre, le bout géant qui peut être un petit peu chiant à la limite. Une fois qu'on les a testés, on remarque qu'il y a 2 pièces qui sont surlevées par rapport aux autres. Ces 2 pièces indiquent les bons blocs. Donc, si vous êtes pas doué, vous allez voir que c'est des bons blocs. Voilà, tout simplement. Juste histoire de bien troller le joueur, cette petite plateforme mouvante qui tombe lorsqu'on va dessus. Si le joueur va pas vite, il dit « Oh, bah c'est bon, j'y vais ! » Bon, on va pas se mentir, il y a 0% de chance que ça arrive. Enfin, non, il y a 1% de chance que ça arrive. J'espère que ça vous est arrivé, ça m'étonnerait. Mais je suis un bâtard, donc j'espère quand même. Donc, vous l'aurez remarqué, les canons à Bilbol font de ces bruits bizarres. Et les canons... Voilà. On a des pièces qui ne servent pas à grand-chose, mis à part à faire joli. Et surtout, on a une ouverture ici qui nous laisse croire qu'on peut passer par là. Et tout simplement, bêtement tomber, hein. Mais en fait, l'astuce résilée dans le fait qu'il fallait aller en haut. C'est pas super évident au premier coup d'œil. Mais en tout cas, on peut le faire, on est obligé de le faire de toute façon. Sinon, on avait qu'à sauter d'ici jusqu'à là aussi, hein. Ça marchait très bien. Une fois qu'on est arrivé là, on va sur le deuxième bateau. On a des chances d'arriver en haut, hein. En haut qui est une zone bonus, hein, tout simplement. Uniquement pour obtenir une petite fleur de feu, hein. C'est toujours plaisant. Sinon, rien d'extraordinaire. Encore des canons qui vous tirent dessus de partout. Et des barres de feu esquivées, ce qui n'est pas très difficile. Bon, vous aurez remarqué, hein. Ces canons rouges sont placés de manière à ne pas être trop handicapants, généralement. Ils sont juste là, voilà, pour faire genre pam pam boum boum. Regardez, on est des canons, quoi. Qui pourraient être vraiment dangereux. Ensuite, ici, on a un plus gros bateau. Plus imposant. Avec notre petit ami habituel, hein. Qui sera dans, à mon avis, tous les Mario's Quest. Le gros show pelé. Qui fait gentiment sa vie avant de foncer, hein. Il est mignon. Sauf quand il me fonce dessus, bien sûr. Sinon, le bateau n'est pas très dur à passer. Et là, on a une petite zone cachée, vraiment. Pour y accéder, faut le vouloir, hein. Faut le vouloir pour y accéder, mais si vous y accédez, vous avez un one-up. Ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. C'est vraiment juste pour dire, Eh les gars, j'ai le one-up. C'est un achievement, si vous voulez. Si vous voulez une médaille, je vous l'offre volontiers. Je ne sais pas comment je ferai, mais je le ferai. Pas. Et lorsque vous voudrez passer ici, il faudra prendre votre temps. Alors que le temps est compté, hein. Vous l'avez vu, 150 secondes. C'est pas beaucoup. Puis phase finale, on a tous ces petits Koopas qui sont là, en fait, juste pour détruire cette pile immense de Goomba. Mais regardez un peu comme elle est grande et grosse. Même moi, j'ai du mal à y croire. C'est toute beauté. Cette pile de Goomba ultra brouillante, hein. À chaque fois qu'on bute un mec, il y a un effet sonore différent. C'est vraiment n'importe quoi. Et enfin, on termine par cette phase où nous sommes bloqués par ces quelques blocs que nous n'avons aucun moyen de détruire. Ces blocs ont une particularité. C'est que même avec une carapace, ils ne se cassent pas. Dans Super Mario World, ils ne font que se désactiver. Donc, on n'a aucune chance de les désactiver tous les trois à la suite. C'est pour ça que cet interrupteur est caché ici pour nous indiquer qu'il faut un interrupteur pour passer ici. C'est un indice. J'adore les indices. On ne dit plus, hein. Parce que bon, c'est quand même... Et cet interrupteur, qu'en obtenir ? Bah tout simplement en allant dans ce tuyau. Alors au premier abord, on peut se dire « Oh, c'est juste pour générer des coupas. » Bah non, il faut avoir la présence d'esprit de tester le tuyau. Une fois arrivé là, on nous indique qu'il y a effectivement des interrupteurs ici par la flèche pour nous dire « Mon gars, fais pas le fou. Prends un interrupteur et va dans le tuyau. » Et j'ai décidé de faire un truc que je fais rarement. J'ai décidé de faire deux chemins alternatifs. Gauche, droite, comme vous voulez. Vous avez ici cette phase. Cette phase, hein, que je n'ai pas réussi à traverser tout à l'heure, donc je vais la retenter. Oh merde ! Oh merde ! En tout cas, croyez-moi, cette phase est traversable. Je l'ai déjà traversé une bonne dizaine de fois dans mes phases de test. Donc voilà, il suffit juste d'avoir un petit peu plus de jugeot que moi. Et sinon, on a cette phase avec les Skullrex en cavale. Si, ce serait marrant, je dirais. Je vais mettre un petit Skullrex, puis un autre, puis un autre, puis deux autres, puis trois autres, puis quatre, cinq, plein, à l'infini ! À chaque fois, j'ai mis un interrupteur de secours sur le côté, parce que c'est vrai qu'on a des chances, en sautant sur les Skullrex, de sauter directement sur l'interrupteur, ce qui serait dommage. Et donc, de retour dans cette zone, avec l'interrupteur, on n'aura plus qu'à l'activer et passer ici, en ayant, bien sûr, au préalable, détruit cette tour infâme de Goomba. Et une fois qu'on a terminé, on arrive dans la zone de fin, et... Bah, comme vous le savez, hein, voilà... En tout cas, voilà ! Il me reste quelques trucs à vous montrer, mais ça se passera en astuces du jour, et surtout, n'oubliez pas de commenter L'astuce du jour, c'est simple. On va commencer déjà par un passage secret du niveau, que je ne vous ai pas montré volontairement pour le mettre en astuce. Vous voyez, ce tuyau, il mène quelque part. Mais en fait, c'est quelque part qui mène à ce tuyau. Donc, on va d'abord arriver au fameux passage secret, il est ici. On fait pas forcément attention une fois qu'on est en jeu, bon, c'est pas non plus ultra caché, forcément, mais on a cette petite porte ici, qui est un chemin alternatif, on peut le lire comme ça. Voilà, on va passer. Et voilà, on arrive ici dans ce petit bateau, justement. C'est juste un passage alternatif. C'est pas un véritable boss, même s'il est pas non plus très dur à passer. Il suffira ensuite de battre le coupable pour exploser les blocs ici. Et une fois qu'on aura fait ça, on passe par le tuyau, et on a fait le niveau. Bon voilà, c'était pas extraordinaire, mais c'était surtout pour vous montrer que dans Super Mario 3D World... Merde. C'est surtout pour vous montrer que vous pouvez faire des passages secrets, ma foi, pas dégueulasse esthétiquement, et faire des trucs sympas. Et je vais aussi en profiter pour vous montrer quelque chose que j'ai pu remarquer, et qui m'a un peu choqué. Un gros chevon comme ça. Ça a l'air super résistant et tout. Ça a l'air bien puissant, et regardez. C'est juste ridicule en fait. Les ennemis géants sont aussi faibles que les ennemis normaux. Tous sans exception, sauf ceux qui sont déjà indestructibles à la base. En effet, les carapaces n'affectent pas les trompes, n'affectent pas les fleurs comme ceci. Alors ça peut faire mal à Bowser par contre éventuellement, mais ça ne le tue pas en un coup en tout cas. Mais du coup, pensez-y. Vos monstres géants sont peut-être imposants, mais sont tout aussi fragiles que les monstres basiques. Et voilà, c'est la fin. J'espère que vous avez apprécié ce niveau un peu délirant. Laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu, et partagez ce petit niveau et la petite vidéo à vos petits amis détenteurs du jeu. Ça ferait un petit kiff. Vous pouvez regarder les précédentes vidéos aussi, voire même vous abonner. En tout cas, bonne journée ou bonne soirée, mais surtout, bon jeu !